Salut les amis chez Spox, allez bien ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler du film Dragon Ball Super Super Heroes prévu pour début 2022, ce film qui fait déjà du bruit puisque on ne sait pas grand chose sur ce film donc toutes les théories fusent un petit peu sur internet. On a quand même 2-3 trucs qui pourraient nous aiguiller sur ce scénario on a eu des chara-designs qui ont été révélés, un message de Akira Toriyama Sensei qui nous explique qu'il y aura un personnage inattendu alors est-ce qu'il fait déjà partie de ces chara-designs qui ont été dévoilés ? Et bien j'ai envie de dire je suis mi-figue mi-raisin et on pourrait peut-être attendre un tout petit peu plus Ce que je veux dire par là c'est ce message de Akira Toriyama qui nous propose un personnage inattendu pourquoi dévoiler le personnage en question déjà dans l'un des chara-designs qui ont été montrés, révélés lors de ce spot spécial du film Dragon Ball Super Super Heroes et bien ça serait un peu trop facile j'ai envie de dire c'est pourquoi pour moi un autre personnage pourrait faire son entrée qui est énormément attendu dans Dragon Ball Super qu'on a eu déjà des petits tips dans des apparitions de ce personnage plus précisément dans l'arc Moro où on a eu le personnage de Oub et bien qui a été au coeur entre guillemets de l'histoire qui a permis de donner un peu de ses forces pour Goku Déjà la réelle première question c'est quand et où se passe ce film Dragon Ball Super Super Heroes 2022 ? D'après les premières informations qu'on a, le film commencera sur terre avec la maison de Piccolo etc On a le personnage de Piccolo, Krillin et Pan qui ont été révélés Alors quelque chose qui est très bien et qui hype un petit peu les fans de Dragon Ball et Dragon Ball Super c'est que en vue de l'apparence de Pan et bien on est soit un petit peu avant la fin de Dragon Ball Z donc avant le dernier Tenkei Shibudokai ou soit après et si on est après le Tenkei Shibudokai et bien on aura l'apparition de Oub et potentiellement Goku qui prend Oub sous son aile Pour moi même si ce nouveau film a un titre qui a surpris beaucoup de personnes pour moi il y a un réel indice dans ce titre On a Dragon Ball Super Super Heroes Pour moi on est clairement dans un message subliminal qui nous explique qu'on va passer dans une nouvelle génération avec une passation, un héritage de Goku et Vegeta pour la Next Gen Alors quelque chose qui est intéressant que je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo c'est que qui dit Pan qui a grandi et bien on a Goten et Trunks adolescents donc on a forcément une time skip qui a été réalisée De plus quelque chose qui est intéressant c'est qu'on est sur un film qui sera pas dans une ambiance comme Dragon Ball Super Broly avec et bien des combats dantesques et avec une dimension etc on sera sur un film beaucoup plus posé mais qui amorcera pour une nouvelle génération et pourquoi pas pour la suite de Dragon Ball Super en animé et pour être sincère le faire dans le film et bien c'est quelque chose d'assez couillu mais et bien on n'a pas de réel danger pour la Dragon Ball Room pour Akira Toriyama ou Toyotaro puisque si jamais et bien cette passation, cet héritage et d'amorcer Dragon Ball Super sur une nouvelle génération ça ne plaît pas et bien tu peux toujours reprendre le coche quand tu vas refaire l'animé ou la suite en manga ce n'est pas impossible là il faut se mettre à l'idée qu'on aura sûrement bras, on aura Pan, on aura Goten, Trunks, Oub et quelque chose qui serait très bien c'est qu'on aura aussi l'entraînement de Oub alors même si Goku et Vegeta ne seraient plus au devant de la scène ils auraient bien cette importance dans l'histoire qui est de transmettre l'héritage de ce qu'ils ont acquéri et transmettre leur force à la nouvelle génération donc on aura un Goku qui va entraîner Oub qui est la réincarnation de Buu et ça on va en revenir dans la vidéo puisque Pan et Oub auraient un destin assez particulier vous le savez dans les shonen la nouvelle génération doit toujours surpasser l'ancienne génération Goku et Vegeta sont à des années-lumière de ce que Bardock et le roi Vegeta ont accompli dans leur vie et bien pour Bra, Pan, Goten, Trunks et Oub ils devront surpasser ce que Vegeta et Goku ont fait quelque chose qui est très intéressant et on va s'appuyer là dessus à l'époque de Dragon Ball Z vous le savez Goten et Trunks à peine minot ont réussi à surprendre Goku et Vegeta en débloquant le Super Saiyan alors des théories de fans expliquent que cela pourrait s'expliquer à cause de leur conception à cette époque-là, Goku et Vegeta maîtrisaient déjà le Super Saiyan alors qu'en est-il de Bra et de Pan ? pour la conception de Bra, vous le savez et bien à ce moment-là, on avait un Vegeta qui avait déjà acquis le ki divin donc c'est déjà un fait qui est montré dans l'histoire pour le cas de Pan, rappelez-vous c'est lors de Battle of God Videl a servi au rituel grâce à Pan donc on a Pan lors de sa conception qui a aidé son grand-père à débloquer le Super Saiyan God donc parfait, elle a eu une essence de Super Saiyan God qui a été transmise ou du moins elle a pu capter le ki divin pour le cas de Hoob, on a un personnage qui est la réincarnation de Majin Buu Pur et vous le savez, Majin Buu n'a pas fait que des choses bonnes dans sa vie il a même détruit pas mal de choses mais surtout et bien il avait absorbé le Dai Kaioshin le Dai Kaioshin qui est un dieu et qui a du ki divin et dans l'arc Moro, on a bien vu que le Dai Kaioshin est parti à la rencontre de Hoob pour qu'il puisse aider Goku à exterminer Moro et là on nous montre déjà à ce moment-là de l'histoire que Hoob aura une puissance surdimensionnée et qui pourra utiliser le ki divin vous l'avez compris, en partant du principe que Pan pourrait capter et s'entraîner au ki divin à cause de tout ce qui s'est passé dans Battle of God qu'elle a permis à son grand-père de se déclencher en Super Saiyan God serait quelque chose d'intéressant d'un autre côté, on a Bra qui a été conçu lorsque Vegeta maîtrisait déjà le ki divin et d'ailleurs en parlant du cas Vegeta, vous le savez dans Dragon Ball Super celui-ci a maîtrisé et débloqué le Super Saiyan God et Super Saiyan Blue sans avoir de rituels ce qui prouve que cela est possible quand on peut capter et s'entraîner au ki divin d'un autre côté, on a Hoob qui est la réincarnation de Boo et qui a déjà du ki divin à cause du Dai Kaioshin alors attention, en aucun cas je vous dis que pour Pan, Bra et Hoob cela sera facile de maîtriser le ki divin mais ils partent avec un sacré avantage l'autre avantage, c'est que Goku et Vegeta sont toujours présents et que tous deux connaissent déjà comment débloquer ceci et comment le maîtriser donc en partant du principe que Goku entraînera Hoob et par biais peut-être Pan à l'aide de Piccolo on aura un Vegeta aussi qui pourra donner tout ce qu'il a appris à sa propre fille et pourquoi pas même à Trunks d'un autre côté donc par le biais de cette nouvelle génération on aura le développement de Bra, Pan, Hoob mais aussi de Goten et Trunks qui pourraient acquérir de nouveaux pouvoirs pour protéger la Terre bien entendu, faire tenir tout ce scénario dans un film d'une heure et demie ça risque d'être compliqué pour développer le personnage de Pan, Bra, Hoob et même Goten et Trunks mais on peut avoir les prémices de ceux-ci avec Pan qui découvre ses origines, ses techniques et le ki divin et d'un autre côté pareil pour Bra et Goten et Trunks qui continuent à s'entraîner avec Goku et Vegeta pour acquérir de nouveaux pouvoirs et prendre le relais par rapport à Goku et Vegeta dans tous les cas, ce film Dragon Ball Super Super Heroes sa mort sur une nouvelle génération et un nouveau départ pour la licence Dragon Ball je reste convaincu que ce nouveau film Dragon Ball Super qui sortira en 2022 pourrait surprendre énormément de fans alors est-ce qu'il y aura des critiques bien entendu comme chaque film qui sort malheureusement, et bien il y a toujours quelque chose à dire le film Dragon Ball Super Broly était bon mais effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le fait qu'il y a eu un peu de scénario et beaucoup de fight on reste dans Dragon Ball bien entendu et là de nous proposer un film beaucoup plus posé avec quelque chose de coloré dans un style pop avec Pan, potentiellement Bra, Oub, Goten et Trunks moi je valide à 100% de voir une nouvelle génération avec Goku et Vegeta qui seraient là en tant que père et maître enfin voilà tout ce que je pouvais dire pour l'instant sur le film Dragon Ball Super 2022 on aura sûrement des leaks qui vont arriver très bientôt après est-ce que ce film aura réellement la place d'intégrer un grand méchant loup et bien reste à voir puisque si on est sur un film beaucoup plus posé qui amorce du scénario et bien on aura forcément peut-être un ennemi mais un ennemi qui sera beaucoup moindre comparé à ce qu'on a eu avec Golden Freezer ou même Broly à vous de me dire toutes vos théories que vous avez par rapport à ce film n'hésitez pas à liker, à partager à vous abonner à la chaîne YouTube je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à très bientôt Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz